Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le 4 novembre 2020, 7h15, heure du Québec, c'est mercredi, j'espère que vous allez bien. Dans ces temps des plus incertains, appelons-les comme ça, incertains, comme la température, comme les changements climatiques qui sont à un poids énorme sur notre avenir vraiment, vraiment très proche, quelles seront les conséquences complètes de tous ces changements climatiques dans la vie de tous les jours, c'est vraiment inquiétant. Maintenant, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements du côté des changements climatiques, on se promène vraiment d'un côté à l'autre, d'un extrême à l'autre, de haut en bas, comme ici, pendant des jours, il a fait très, très froid, température presque hivernante, là, la fin de semaine devrait nous donner des températures plus proches des normales, et même au-dessus des normales ici dans le coin de Laval. Donc imaginez-vous qu'en Inde, maintenant, Delhi a frissonné à cause d'un froid inhabituel enregistré le mois d'octobre, le plus froid depuis 1962. La température minimale moyenne de Delhi en octobre 2020 était de 17,2 degrés Celsius, la plus froide depuis 1962. Selon le département météorologique indien, alors que les températures fraîches persistaient, le mercure a plongé à 10,8 degrés Celsius le 2 novembre, le plus froid de la saison jusqu'à présent. Les températures étaient inhabituellement inférieures à la moyenne en octobre, et c'était la première fois que le mercure passait en dessous de 13 degrés depuis 2007. L'Observatoire de Delhi a enregistré une température moyenne de 17,2 degrés le mois dernier, ce qui en fait le mois le plus froid en 58 ans. Imaginez-vous, normalement, la capitale nationale enregistre une température de 19,1 degrés en octobre. Le 29 octobre, la température minimale a atteint 12,5, soit la plus basse pendant le mois d'octobre depuis 26 ans. La dernière fois que la ville a enregistré une température aussi basse, c'était le 31 octobre 1994, lorsque le mercure a plongé à 12,3 degrés. Donc, l'absence de couverture nuageuse est l'une des principales raisons des températures froides cette année. Les vents calmes permettent également la formation de brouillard et de brouillard contribuant aux températures minimales. Le lundi 2 novembre, Delhi a enregistré un nouveau record minimum de 10,8 degrés, qui était le plus froid de la saison jusqu'à présent. Donc, l'Indian Express a déclaré que les températures étaient inhabituellement inférieures à la moyenne en octobre et que c'était la première fois depuis 2007 que les températures étaient inférieures à 13 degrés. Delhi entre dans la phase de transition saisonnière entre la mousson du sud-ouest, qui s'est retirée du pays, et l'hiver. Donc, vraiment, vraiment inquiétant. La ville devrait continuer à connaître des conditions météorologiques fraîches et sèches dans les jours à suivre, dans les jours qui viennent. Donc, imaginez-vous, Delhi qui frissonne, elle aussi. On est dans l'inconnu. Et c'est ça le plus inquiétant pour tout le monde, on est dans l'inconnu. On voit les conséquences de ces changements climatiques dans la vie de tous les jours. Le poids sur les épaules des populations, les complications avec l'agriculture, les complications avec le fait qu'on sera probablement obligé de déplacer beaucoup, beaucoup de monde dans les années à venir, les mois à venir. Je vous reviens avec une autre infestation de criquets. Vraiment l'année 2020, aussi l'année des criquets.